Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de juin. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites, donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. Trois conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau votre énergie en sortie de moi, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise ce mois-ci sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le Heaven and Earth Tarot, ainsi que le Tattoo Tarot et l'Oracle de la Transformation J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne. Ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, c'est parti. C'est le monde qui vous accompagne pendant ce mois de juin. Une très belle carte d'aboutissement, d'accomplissement, peut-être de voyage pour certains. Le monde, c'est une fin de cycle. On est arrivé au bout, on est arrivé au 21. On va recommencer quelque chose. Alors, ce n'est pas nécessairement une fin de cycle dans la difficulté et dans les larmes. Au contraire, on a fait tout ce qu'on avait à faire. On a réussi. On a fait le tour d'une question. On est pleinement soi-même. On a pleinement pris sa place dans son monde. Et puis, il y a une nouvelle aventure, un nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Donc, c'est plutôt une lame très engageante. C'est une carte de victoire, le monde, et une carte de grande victoire. Donc, c'est une très jolie énergie pour vous accompagner pendant le mois de juin. Alors, vous démarrez avec un 7 de bâton et un roi de coupe. Cavalier de bâton et 9 de bâton. Le 6 de denier et l'ermite. Vous êtes là, les vierges. Le 9 de coupe et le 7 de coupe. La grande prêtresse et le cavalier d'épée. L'as de denier et la force. L'as d'épée et le 3 de denier pour finir. Deux As dans votre tirage. Dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Et en sortie de moi. Donc, les As, c'est quand même toujours une chance. Là, vous en avez deux. Je vous disais une carte de victoire avec le monde. Vous avez quand même un joli tirage qui part vers de la nouveauté. Une nouvelle opportunité, une nouvelle décision. Peut-être un nouvel état d'esprit aussi. Mais en tout cas, quelque chose qui vous... On boucle effectivement quelque chose. La nouveauté arrive. Et la nouveauté arrive pour le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a... J'ai une impression en début de mois. De quelque chose d'un peu fiévreux, déterminé. J'ai des bâtons, 7 de bâton, cavalier de bâton, 9 de bâton. Et puis... Et puis là, ça se pose. 6 de denier, As de denier, 3 de denier, l'ermite qui est lent, la force qui est maîtrisée. Et alors, en plein milieu, c'est marrant parce que j'ai les deux énergies. J'ai la grande prêtresse qui n'est pas du tout une énergie d'action. Au contraire, elle observe, elle écoute, elle apprend, elle laisse venir, mais elle ne bouge pas. Et le cavalier d'épée, lui, c'est le contraire. On n'a pas le temps de dire ouf qu'il est déjà parti. Il est extrêmement vif. Donc là, j'ai l'accélérateur et le frein, en fait, en plein milieu du tirage. Avec quelque chose de vif d'un côté et quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus entré, ancré de l'autre. Et vous, vous êtes de l'autre côté. J'ai l'impression que justement, vous êtes, vous vous trouvez, vous vous trouvez plus, alors vous vous trouvez ou vous trouvez quelque chose qui vous correspond mieux dans la matière. Bon, j'y reviendrai. Alors, vous démarrez le mois avec le 7 de bâton et le roi de coupe. Vous êtes quand même déterminé à défendre quelque chose, quelqu'un qui vous plaît. Le 7 de bâton, c'est une posture défensive. Alors, est-ce que vous vous défendez parce qu'effectivement, dans votre environnement, il y a des gens qui ne vous soutiennent pas, qui vous critiquent, qui ne vous facilitent pas la vie. Bon, vous avez besoin de défendre vos positions, de défendre ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous êtes sur une position défensive parce que vous avez l'impression qu'on va vous attaquer, vous chercher des pouls dans la tête, pas vous faciliter la vie, etc. Mais ça n'est qu'une impression et c'est une posture défensive. Il y a peut-être, je ne vous cache pas que je sens un peu des deux. Il y a certainement des choses probablement un peu compliquées dans votre environnement, compliquées ou pas mal de choses à faire, pas mal de choses avec lesquelles il faut composer. Et ça vous demande d'être un peu sur la brèche. Parce que là, en force, j'ai quand même un cavalier de bâton qui me parle vraiment de détermination, de force, de ne pas lâcher l'affaire, d'aller de l'avant, de se jeter dans la bataille, dans l'aventure. De ne pas hésiter à poser des limites s'il y a besoin. De rester éventuellement, de se protéger aussi. J'en ai un qui a un bandeau sur la tête et l'autre qui a mis son casque. Éventuellement, effectivement, de se protéger. Donc, j'ai une notion, effectivement, d'être peut-être un peu malmené par l'environnement. Ce n'est pas nécessairement des gens qui vous veulent du mal. Mais ça peut être beaucoup de choses à gérer, à faire en même temps. On vous donne 15 dossiers en même temps au boulot. Et puis, il y a d'autres trucs qui n'étaient pas prévus. Il faut composer avec. Et il faut être au four et au moulin. Et vous êtes crevé. Et puis, en même temps, il ne faut pas lâcher l'affaire parce que tout doit être fait. Et puis, bon, voilà. Ce genre de choses-là. Donc, d'un côté, il y a l'extérieur. Et en force, on vous dit ne lâche rien. Tu as de la force. Revendique les choses qui sont importantes pour toi. Revendique-les. Défend-les. Va les chercher. Monte au créneau. Défend-toi. Défend tes positions. Va conquérir aussi ce que tu veux. Et en même temps, cette position défensive, vous pourriez aussi avoir un côté un peu trop belliqueux. Où là, en force, justement, on vous invite à calmer le jeu. Alors, à calmer le jeu. Il ne s'agit pas de refroidir vos ardeurs. Il y a quelque chose qui vous anime vraiment. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie peut-être de voyager. Vous avez envie d'opérer du changement. Vous avez vraiment envie de vous faire plaisir. J'y reviens après. Est-ce que c'est à travers une personne en particulier ? Est-ce que c'est à travers un boulot, un projet de vie ? Est-ce que c'est à travers quelque chose ou quelqu'un de particulier ? Ou est-ce que vous avez envie de vous éclater dans votre vie sans savoir précisément à travers qui ou à travers quoi ? Mais vous avez vraiment envie de vous faire du bien. Là, en force, on pourrait vous dire, bien sûr, reste déterminé et va de l'avant. En force, c'est le fait de bouger, de te lancer, d'avancer et de poser des actions. Il ne s'agit pas juste d'en parler. Il s'agit de faire. Avec le cavalier de bâton, on agit. Mais en même temps, ne reste pas bloqué à poser des barrières. Dépasse les barrières que tu as mises pour te protéger. Je pense qu'il y a un équilibre là à trouver. De toute façon, la notion d'équilibre, elle est là. Elle est en challenge et justement, ce n'est pas évident. Et vous êtes avec. Cette énergie d'hermite, c'est vous. 6 de denier et l'hermite en challenge. Alors, là, je suis désolé, vous ne voyez pas hyper net. En plus, il y a des reflets. Il y a quelque chose qui n'est pas équilibré en challenge. Vous avez besoin de faire la lumière, d'apprendre aussi où est-ce que ce n'est pas équilibré. Où est-ce que ce n'est pas équilibré au présent ? Où est-ce que ça n'a pas été équilibré avant ? Là, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Où est-ce que vous avez trop donné, pas assez reçu ? Où est-ce qu'au contraire, pour donner, vous étiez OK, mais alors pour accepter de recevoir, qu'on vous file un coup de main. Par exemple, non, 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 je peux me débrouiller tout seul. Je me mets sur la défensive. Je vais y arriver tout seul, je vais y arriver toute seule. Alors qu'on ne vous veut pas du mal, on vous a juste proposé un coup de main. Mais il y a un côté nain, c'est bon, je vais le faire. Et en même temps, vous sentez que c'est... Tu m'étonnes, c'est lourd, parce qu'en fait, vous acceptez de coups de main de personne. Donc, ça serait moins lourd s'il y aurait moins de bâtons à gérer, si vous acceptiez qu'on vous file un coup de main. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça va changer. En fin de mois, j'ai de la coopération, j'ai du partenariat, j'ai du faire ensemble. Mais là, j'ai la sensation que vous étiez un petit peu mis en retrait. Il y a quelque chose à comprendre, à observer, dans la façon dont vous avez... Peut-être empêcher un flux d'abondance, je ne sais pas, d'abondance de quoi d'ailleurs, d'abondance en général, de circuler. Là, il y a un rapport gagnant-gagnant qui a du mal à se mettre en place. Il y a quelque chose qui n'est pas équitable, qui n'est pas équilibré. Dans l'apprentissage, en challenge, il y a le fait, on a cet ermite là qui tend sa lampe sur ce 6 de denier. Vous avez besoin d'éclairer ce défaut d'équilibre, ce défaut d'équité. Qu'est-ce qui vient de vous ? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur ? Vous avez besoin d'amener de la lumière, d'amener de la compréhension, d'amener de la sagesse dessus. Et c'est en challenge parce que vous avez du mal à faire ça. Et pour moi, ça vient faire écho à cette colonne-là, ce que l'univers vous invite à lâcher, la grande prêtresse et le cavalier d'épée. Il y a quelque chose qui n'est pas en place au niveau du savoir. Quelque chose que vous refusez d'apprendre ou que peut-être vous refusez de transmettre. On est dans le donner et dans le recevoir. Est-ce qu'il y a des informations que vous gardez jalousement pour vous, alors que dans du faire ensemble, les informations, les compétences, les ressources, il s'agit de mettre en commun parce que seul on va plus vite, certes, mais ensemble on va plus loin, dans quelle mesure vous êtes restés à faire un peu cavalier seul ? Alors, c'était sans doute judicieux, j'en sais rien jusqu'à présent, mais là, on vous invite à observer et à en apprendre quelque chose pour boucler ce cycle. Regardez ce qu'elle est en train, elle est en train d'observer ces guerriers-là, qui sont en armure, qui sont en train de se défendre et qui sont en train de faire ça tout seul. Et elle est en train d'aller vers quoi ? Elle est en train d'aller vers l'équilibre. Donc, cette grande prêtresse, c'est une carte de secret, c'est une carte d'apprentissage. Si vous l'avez dans ce qu'il faut lâcher, c'est on ne vous dit pas de ne pas apprendre. Mais, il y a des choses que vous avez besoin d'apprendre, que vous n'apprenez pas, que vous apprenez mal. Vous passez un peu trop vite sur certaines informations en vous disant que c'est bon, c'est acquis, or ça ne l'est peut-être pas. Inversement, vous avez peut-être du savoir à transmettre et vous le retenez, ce savoir, et ça serait bon pour vous, pour votre environnement, de pouvoir retransmettre ce savoir. Il y a peut-être quelque chose au niveau de la parole, de dire ou de ne pas dire. Là, j'ai une énergie muette. Enfin, si elle n'est pas forcément muette, elle est vraiment avare, elle va prononcer peu de mots. Ce n'est pas une grande bavarde, la grande prêtresse. Elle est beaucoup plus silencieuse qu'autre chose. Et là, le cavalier d'épée, c'est le contraire. Lui, il est hyper bavard. Et puis, il ne mâche pas ses mots. Donc, j'ai un entre-deux, tant au niveau du mouvement, du rythme. Là, on ne bouge pas, on attend, on laisse venir. Là, au contraire, on bouscule les choses et on va de l'avant. Là, on ne dit rien. Là, on dit beaucoup. Alors, j'ai l'impression qu'on vous demande aussi, justement, c'est challengeant de trouver l'équilibre. Parce que vous avez besoin, sans doute, de faire la lumière sur des extrêmes. Vous êtes tantôt dans l'un, tantôt dans l'autre. Tantôt vous parlez beaucoup, tantôt vous êtes nué comme une carpe. Tantôt vous bougez hyper vite, vous vous lancez à l'abordage, super motivé. Et puis, l'instant d'après, vous freinez des cas de fer. Et puis, non, 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 c'est bon, je laisse venir à moi et je ne bouge pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui n'est pas en place. Et cette attitude de tout l'un ou tout l'autre, on vous demande de lâcher ça. Vous pouvez aussi avoir une attitude de, je vous disais, refuser de vous faire aider. Alors, j'avais pris l'exemple de vous filer un coup de main si vous avez beaucoup de choses à faire, au travail, etc. Mais accepter qu'on vous file un coup de main aussi pour éclairer des choses, pour comprendre des choses. Là, j'ai quand même deux grands sages, la grande prêtresse et l'ermite. Comme si vous aviez du mal à faire appel à une sagesse extérieure pour vous enseigner quelque chose, pour vous aider à voir clair. Pour vous aider peut-être à prendre une décision, à trancher sur quelque chose. Je parle de décision parce que visiblement, vous avez des options là. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à continuer. Sous-entendu, vous avez déjà commencé dans ce sens-là d'ailleurs. Le 9 de coupe et le 7 de coupe. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle, la réalisation des voeux, le fait de vraiment se faire plaisir par soi-même, pour soi-même. C'est de l'abondance. C'est de l'abondance d'amour, mais pas que. Ça peut être, il y a une bourse accrochée à la ceinture. Ça peut être le fait de prendre beaucoup de plaisir à réussir dans son job et à gagner de l'argent. Ce n'est pas incompatible du tout. Mais c'est vraiment cette indépendance émotionnelle. Je tire mon propre plaisir de mes propres actions, de mes propres choix. Je réalise mes propres rêves. Je fais les choses par moi-même, pour moi-même. Et le 7 de coupe, c'est les différentes options. Donc, vous êtes en train d'étudier les différentes options qui pourraient vous faire plaisir. Vous êtes en train d'observer ce qu'elle veut, vous avez envie de réaliser. Qu'est-ce qui vous tient vraiment à cœur ? Qu'est-ce que vous défendez ? Parce que vraiment, ça vous fait plaisir. Vous voulez aller au bout des choses. Et puis, sur quoi vous êtes peut-être un peu arc-bouté. Puis en fait, ça ne paye pas. Vous mettez de l'énergie. Il n'y a pas dans le donner et dans le recevoir. Ça peut être entre vous et vous. Vous mettez beaucoup d'énergie à faire quelque chose. Mais au fond, est-ce qu'il y a une rétribution en termes de satisfaction personnelle ? Est-ce que ça vous éclate ? Non. Des fois, on se lance à faire des choses. Au début, on savait pourquoi on le faisait. Et puis après, on continue avec le temps. Et puis un jour vient, on se dit, mais je ne sais même pas pourquoi je continue de faire ça. Parce qu'avant, ça m'éclatait. Mais aujourd'hui, en fait, ça ne m'éclate plus. Donc, il y a aussi peut-être ce défi d'observer où est-ce que c'est encore équilibré pour vous. Où est-ce que ça vous nourrit encore et où est-ce que ça ne vous nourrit plus, matériellement ou symboliquement. Donc, vous êtes en train d'observer ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moins, ce que vous pouvez réaliser. Peut-être d'observer aussi où est-ce que vous faites des illusions. Qu'est-ce qui tient la route et qu'est-ce qui ne tient pas la route. Parce qu'avec le 7 de coupe, c'est une carte qui dit tout ce qui brille n'est pas or. Donc, il y a des choses. Il y a des options qui sont effectivement faites pour toi. Et puis, il y en a d'autres où... Non, ce n'est pas forcément ça. Les illusions qu'on peut se faire aussi avec le 7 de coupe, c'est le fait de rester dans une forme de... d'indécision. Ce n'est même pas d'indécision, c'est plus d'être hypnotisé un peu par toutes ces possibilités. Alors, le fait d'étudier les possibilités, de les observer, ça on vous dit continu. Mais justement, si on tombe dans un extrême, qu'on passe dans le déséquilibre, vous pourriez par moment rester, être dans une forme d'inaction parce que hypnotisé par les différentes possibilités et puis en fait, on ne choisit pas et on n'y va pas. Ou on en parle, on en parle mais on ne fait pas. En force, on vous parle vraiment d'action. D'action, de détermination, d'aller au bout des choses. Avec un 9 de bâton, on n'est pas encore complètement arrivé au bout. Le bout du cycle, c'est le 10. Mais c'est de tenir bon parce qu'on y est presque. Donc là, en force, on vous dit vraiment de bouger et d'aller décrocher ce qui vous anime et ce qui vous plaît. À entreprendre, bon, à lâcher, je vous en ai parlé, à entreprendre de nouveau l'as de denier et la force. Là encore, j'ai de la détermination avec la force. Et l'as de denier, c'est la nouvelle opportunité. Est-ce que c'est une nouvelle opportunité à saisir ? On vous fait une offre et c'est à vous d'ouvrir les yeux dessus et d'en faire quelque chose. Est-ce que cette nouvelle opportunité, c'est à vous de la créer ? Vous avez un savoir théorique et puis il s'agit d'en faire quelque chose. En tout cas, on vous demande de mettre votre détermination au service de quelque chose de concret et au service de quelque chose de nouveau. C'est une graine, l'as de denier. Et moi, je le vois au-delà d'une graine, je le vois comme un trèfle à quatre feuilles. Donc non seulement c'est une graine, c'est une promesse, c'est quelque chose qui démarre. Et si on pose des actions, évidemment, cette graine, elle va grandir et puis il y a quelque chose qui va devenir qui va devenir beaucoup plus grand, beaucoup plus généreux, qui va s'expanser en fait. Il faut que ça pousse. Donc cette détermination-là, mettez-la au service de la nouveauté et de la nouveauté réelle, concrète, physique, tangible. Là, on est dans le côté lucide, posé, pragmatique. Qu'est-ce qui est concrètement à ma portée ? Ce n'est pas uniquement je fais de la théorie, etc. Et concrètement, qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire ça, alors je fais. Avec la force, je ne... Je vous l'ai dit, je canalise ma force au service de quelque chose de nouveau. Je reste déterminé, mais c'est aussi je me contrôle. Je contrôle les parts de moi qui me desservent. Je contrôle aussi les parts de moi qui vont être soit dans la retenue, dans le silence. Et ce n'est pas équitable. Ce n'est pas équitable pour moi, ce n'est pas équitable vis-à-vis de l'environnement. Soit c'est au contraire, je m'exprime, mais alors je m'exprime dans le côté... dans le côté batailleur. Alors on vous dit bien sûr, tiens bon, affirme-toi, ok. Mais là encore, on vous invite à ne pas vous laisser bouffer, à ne pas vous bouffer vous-même, à ne pas vous laisser bouffer par l'environnement, mais à ne pas tomber dans un extrême ou dans un autre, dans un extrême de silence ou dans un extrême de chercher absolument à convaincre et à imposer des choses verbalement, d'en parler mais de ne pas faire des... des exemples comme ça. Est-ce que j'ai autre chose ? C'est la communication, la force. Donc on vous invite à communiquer, mais dans une communication qui est plus contrôlée, qui est plus mesurée, qui est plus équitable. D'accord ? Quelque chose qui est plus posée, qui est plus sage. Pas une communication trop... trop agressive ou trop... trop ou pas assez. Quoi ? Je ne sais pas, mais trop ou pas assez. Ok ? Vous, vous savez, vous sentez certainement comment ça s'exprime. Ok ? Là, il y a quelque chose à... À revenir, vous retrouvez-vous, hein ? Les deniers, c'est quand même votre élément, les vierges. C'est la terre. Donc quelque chose qui vous ramène à vous-même, qui vous ramène à ce caractère posé, à ce caractère ancré, à sentir que vous êtes à votre place et ça ne part pas en cacahuète, dans du trop ou dans du pas assez. Allez, privilégiez la nouveauté. Qu'est-ce que c'est, cet as de denier ? Si vous savez, dans votre vie, n'hésitez pas à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. Moi, je ne sais pas ce que c'est que cette nouvelle opportunité, mais privilégiez vraiment la nouveauté. Ok ? En résultat, j'ai encore de la nouveauté avec cet as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est de la nouveauté, bien sûr. On est à l'as, on repart pour un cycle. Mais l'as d'épée, c'est une décision, c'est un nouvel état d'esprit, c'est l'esprit clair. Il y a une idée, il y a une décision, il y a une parole. Il y a quelque chose de très clair, de très posé, de très simple aussi. On s'allège l'esprit, on prend de la hauteur sur les choses. On repart à zéro. Et alors, j'aime beaucoup parce que le nouvel état d'esprit, la décision, c'est par rapport au faire ensemble, au travail, au partenariat. Alors, cette carte s'appelle Material Work, donc là, travail matériel. Donc, ça peut être une décision par rapport, effectivement, à du travail professionnel ou par rapport à quelque chose de concret dans la matière, quelque chose à faire, à bâtir, à construire. Un projet qui se monte avec d'autres personnes. Ça peut être un projet de vie qui peut prendre place dans le domaine amoureux, par exemple. Mais du coup, c'est qu'est-ce qu'on va bâtir, toi et moi ? Qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Alors, dans quel contexte ça s'exprime ? Là encore, vous savez mieux que moi, mais j'ai une prise de hauteur aussi. Cet homme qui est monté sur cet escabeau, j'ai une prise de hauteur sur les choses, une compréhension qui s'est faite. Je trouve encore cette lumière, cette lumière qui passe à travers ce vitrail pour aller éclairer quelque chose. Donc, ça a été un peu challengeant de prendre de la hauteur pour comprendre quelque chose, pour éclairer une situation. et s'éclairer l'esprit aussi, avoir une direction plus claire, peut-être aider à choisir aussi. Mais ça se fait, en fin de mois. Il peut y avoir, pour certains, une signature. Signature de document, achat, vente, je ne sais pas. Quelque chose de cet ordre-là. On a de la reconnaissance, de la fierté aussi, avec le 3 de denier, le fait de reconnaître ses compétences, son expérience, de la mettre au service des autres, en sachant quelle valeur on a, et d'avoir sa valeur qui est reconnue, qui est saluée par les autres, parce que les autres nous demandent aussi de partager quelque chose avec nous. Alors, se faire ensemble ce partenariat pour qu'ils se mettent en place avec un nouvel état d'esprit, il y a ce fameux déséquilibre à observer, à comprendre d'abord pour démarrer quelque chose qui soit équitable, juste pour tout le monde. Alors, est-ce qu'il s'agit de tenir bon pour faire valoir vos désirs, qui vous êtes au sein d'un partenariat, parce que vous vous étiez mis en retrait, vous n'aviez pas dit aussi ce qui était important pour vous, du coup, il y a eu un déséquilibre entre le donner et le recevoir, parce que vous aviez besoin de certaines choses, mais est-ce que vous les avez demandées ? Non, donc vous ne les avez pas reçues. Et là, il s'agit peut-être d'affirmer ce dont vous avez besoin pour pouvoir les recevoir. Inversement, est-ce que vous aviez mis beaucoup d'énergie à vous empêcher aussi d'être dans le partage et dans le faire ensemble, le côté on n'est jamais mieux servi que par soi-même, et puis vous vous rendez compte qu'il y a quand même une envie de partager, une richesse autre quand on est dans l'association et dans la co-création, et vous avez envie de repartir là-dedans, il y a probablement une occasion aussi de le faire, mais ce n'est pas compatible avec l'option j'avance en cavalier seul. Alors, dans un sens ou dans l'autre, il y a quelque chose qui s'ouvre. Dans l'association à autrui pour créer quelque chose, pour s'élever, pour plus d'équilibre, pour plus d'abondance, c'est quand même assez chouette. Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil ? Affirmez bien votre identité. Il y a une question d'affirmation là. Et ne vous enfermez pas dans votre colère. Ce côté trop plein aussi. Bon, je vous disais, là j'ai quand même des chevaux sous le capot, là ça se pose tranquillement. Donc, au fur et à mesure que vous allez avancer au mois de juin, l'équilibre va se faire. Alors, ne vous enfermez pas dans votre colère. On vous dit, lors de situations conflictuelles, vous vous enfermez parfois dans une bulle de colère et de ressentiment envers l'autre, ou pire encore, envers vous-même. Ainsi, vous vous isolez et vous faites l'inverse de ce que vous recherchez. Cherchez la fenêtre ou la porte d'entrée pour comprendre vos émotions et le conflit deviendra un outil d'évolution vers un mieux-être. Et on vous dit, « Affirmez bien votre identité. Vous parlez facilement au nom des autres, mais vous hésitez encore à le faire en votre propre nom. Vous n'osez pas encore vous dire dans votre essence, dans votre vérité. Il est temps d'oser l'authenticité, vous y gagnerez. » Il y a sans doute de ça dans le silence et la parole. Dans quelle mesure j'ai besoin de dire ma vérité, ce qui est important, ce qui est équilibré pour moi, dans quelle mesure je m'affirme plus facilement pour les autres et moins pour moi. Peut-être que les énergies sont interchangeables et que vous le ressentez. Vous voyez comment c'est vrai pour vous, mais il y a quelque chose là dans la parole, je vous disais, qui est en trop, en pas assez. Il y a un équilibre à trouver. Voilà ce que j'avais pour vous, les Vierges. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de juin et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.